Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Foi et Patrie. Aujourd'hui, nous voudrions aborder la question du mondialisme. Nous nous sommes dit qu'il serait bien qu'on discute du sujet d'un point de vue catholique. Oui, surtout de montrer que l'idée d'une organisation mondiale, ce n'est pas une idée nouvelle en soi, parce que le genre humain étant sur la Terre, il est normal qu'il y ait des interactions entre les différents peuples. Et donc, il y a déjà eu des schémas, des idées de mondialisation. L'idée pour cette première vidéo sur cette question-là, c'est de contraster l'enseignement catholique avec d'autres enseignements, pour pouvoir montrer un peu les racines, même historiques si on veut, de ce qui est en train de se passer actuellement. Donc on ne va pas tellement parler des dernières actualités avec ce qui se passe au niveau politique, nécessairement au Canada ou ailleurs. En tout cas, moi, ce n'est pas tellement mon intention, c'est plus de donner une perspective historique, et surtout inviter ceux qui se posent des questions aujourd'hui à réaliser, c'est-à-dire « Hey, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. » C'est justement, il faut comprendre qu'en fait, le mal que nous vivons actuellement, il ne date pas seulement depuis le mois de mars dernier. Il n'est non plus d'il y a une quinzaine d'années ou d'il y a 20 ans. Il est beaucoup plus ancien. Et il s'est développé au travers des siècles, au niveau de la philosophie et des idées, et ça l'a pérégriné, et voilà, pour en amener dans l'enfer moderne vers lequel nous nous en allons aujourd'hui. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On va donc parler de la doctrine catholique un peu, de la vision de l'organisation mondiale, si on veut, et la vision après ça du côté plutôt messianique qu'on retrouve dans la religion juive et dans la franc-maçonnerie. En passant, évidemment, par le démon, parce que le mal est inspiré du démon, ultimement. Donc Léon XIII lui-même, quand il dénonce la franc-maçonnerie, il a écrit un encyclique sur le sujet en 1884, où Manum Genus, au tout début de cet encyclique, il remonte en fait à la chute de Lucifer. Donc vraiment au tout début, même avant la création de l'homme, si on veut. Voici ce qu'il dit, j'ai cette citation, je pense que ça peut donner une bonne introduction. Depuis que, par la jalousie du démon, le genre humain s'est misérablement séparé de Dieu, auquel il était redevable de son appel à l'existence et des dons surnaturels, il s'est partagé en deux camps ennemis, lesquels ne cessent pas de combattre, l'un pour la vérité et la vertu, l'autre pour tout ce qui est contraire à la vertu et à la vérité. Le premier est le royaume de Dieu sur la terre, à savoir la véritable église de Jésus-Christ, dont les membres, s'ils veulent lui appartenir du fond du cœur et de manière à opérer le salut, doivent nécessairement servir Dieu et son fils unique, de toute leur âme, de toute leur volonté. Le second est le royaume de Satan. Sous son empire et en sa puissance se trouvent tous ceux qui suivent les funestes exemples de leur chef et de nos premiers parents, refusent d'obéir à la loi divine et multiplient leurs efforts, ici, pour se passer de Dieu, là, pour agir directement contre Dieu. Donc il y a cette, on pourrait dire, bipolarisation du monde, en fait, entre deux cités. Vous connaissez cette thématique, sans doute. Est-ce que les deux amours ont fait deux cités, en fait ? Oui, c'est Saint-Augustin qui dit cela. D'ailleurs, j'ai la citation, là aussi, que je vais donner, mais c'est, si vous commencez à réaliser aujourd'hui, par exemple, qu'il y a un problème, qu'il y a des luttes, qu'il y a des clans qui se disputent, il est temps de réaliser que, depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y a eu une opposition. Et cette opposition, elle est d'abord au niveau des idées, c'est-à-dire avec différents idéaux que l'on veut faire prévaloir sur le monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, il y en a beaucoup qui les ramènent la question, si on veut, à deux, comme vous dites, à ces deux principes, ou ces deux idées, soit que c'est Dieu qui se fait homme, ou c'est l'homme qui se fait Dieu. Voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs, à la fin de Vatican II, il faut rappeler la citation, la clôture du Concile Vatican II par Montigny, Paul VI, elle dit qu'il y a cette rencontre entre la religion du Dieu qui se fait homme, et la religion de l'homme qui se fait Dieu, puis il dit, est-ce qu'il y a eu un clash, une opposition, une condamnation ? Et en fait, non, il dit qu'il y a eu une réconciliation, évidemment, ce qui n'est pas possible. Mais là, on retourne à la thématique de Saint-Augustin. Enfin, voici, là, j'ai la citation exacte. Deux amours ont donné naissance à deux cités. La cité terrestre procède de l'amour de soi porté jusqu'au mépris de Dieu. La cité céleste procède de l'amour de Dieu porté jusqu'au mépris de soi. Donc, après ça, au cours des siècles, on ne voit que les luttes qui existent entre ces deux cités. Mgr Delassus, il parle de deux civilisations, c'est la même idée. Et le père Faïc, lui, il parle d'organisation de la société. Donc, il y a l'organisation surnaturelle de la société, qu'est la Sainte Église catholique. Après ça, il y a les forces d'organisation naturalistes, on va expliquer ça rapidement, qui sont d'abord l'armée des démons, si on veut. Ensuite, la religion juive et la franc-maçonnerie. Donc, l'idée catholique du monde, des rapports entre les nations, c'est que les nations restent indépendantes. Chaque nation poursuit son bien commun, qui lui est propre. Mais l'Église catholique cherche à sauver le genre humain de façon surnaturelle, par la grâce. Il faut être baptisé, professer la foi, être en état de grâce, mériter le ciel. Et donc, il y a une autorité spirituelle, qui est celle de l'Église, et du souverain pontife en particulier, au-dessus des États, des différents gouvernements, mais une autorité spirituelle. Donc, le souverain pontife, le pape, n'intervient pas dans la politique, dans les questions qui sont purement politiques, des différents États. Par contre, il défend la morale, il défend le droit objectif, le droit naturel, la loi naturelle, la loi divine aussi, bien sûr. Il y a des nations qui, du coup, vont être unies dans l'Église catholique. Et en fait, on a l'exemple historique de la chrétienté, au temps du Moyen-Âge. La chrétienté, où vous habillez différents royaumes, qui partageaient tous la même foi, qui partageaient la même culture, certainement avec différentes nuances. Disons, évidemment, la culture française, par exemple, n'est pas exactement la même que celle qu'on pouvait trouver en Italie ou ailleurs. Mais concrètement, avec quand même une culture catholique, dans tout ce qu'on appelait la chrétienté, avec des nations indépendantes les unes des autres, mais qui avaient des rapports qui étaient arbitrés par l'autorité spirituelle de l'Église, pour être sûr que personne n'enfreignait les droits des autres. Bien sûr, ça, c'est l'idéal. C'est-à-dire que dans la pratique, bon, dans la pratique, il pouvait y avoir des torts, il pouvait y avoir des gens qui ne respectaient pas ces lois-là, etc. Mais le principe du droit a été reconnu. Mais c'est ce qu'on appelle justement, c'est la Pax Christi, finalement, qui a succédé à la Pax Romana. La Paix du Christ, oui, c'est ça. C'est la tranquillité de l'ordre, et puis les règles qui régient, que ce soit la guerre ou que ce soit les rapports entre les différents États, en fait. Donc, effectivement, l'autorité spirituelle, du coup, allait tempérer les guerres, notamment par certaines règles de bon sens. C'est-à-dire, on commence par l'atelier civil, on commence par... Et il y avait certaines règles qui devaient être observées. Le droit objectif était reconnu au-dessus de la force matérielle. Ça, c'est un point très important, parce que petit à petit, justement, tout cela va disparaître. En tout cas, ça, c'est la vision catholique, si on veut, des rapports mondiaux entre les différentes nations. Maintenant, il y a, à l'opposé de cet, on pourrait dire, agenda, si on veut, surnaturel, c'est-à-dire sauver le genre humain par une Église qui est une société réelle, concrète, même composée d'êtres humains, mais qui est un royaume spirituel. Bien, face à cela, il y a la volonté, toujours, même depuis le péché originel, depuis la chute, au contraire, de rechercher une domination temporelle. Un royaume terrestre, ça, c'est d'abord la volonté du démon. Dans l'Évangile, notre Seigneur est tenté par le démon, se laisse tenter, pour nous donner un exemple. Le démon lui propose le monde entier. Il dit, tout le royaume que vous voyez, je veux vous les donner, si tombant en terre, vous m'adorez. Donc, par là, dans l'Évangile, on voit que le démon se révèle comme le prince de ce monde, du moins, voulant réclamer la possession de ce monde-là, évidemment, c'est sûr que, fondamentalement, il appartient à Dieu. Mais le démon, pour un temps, en a l'Empire. Donc ça, c'est un point important. Et on peut le voir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on reconnaît chez des élites, quand on parle des élites, sinon ça va prendre avec des guillemets, en tout cas. Disons, les gens qui ont de l'influence, que ce soit dans le gouvernement, mais aussi, c'est vrai aussi pour le cinéma, la musique, etc. Toutes ces gens-là, on reconnaît beaucoup de satanisme chez ces gens-là. Il y en a beaucoup qui disent ouvertement avoir donné leur âme au démon. Oui, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 C'est quelque chose qui est connu. Et bien, c'est pas pour rien. C'est parce que le démon prétend avoir, et a, de fait, un empire très important sur le monde. Le prince, c'est le prince de ce monde, comme notre Seigneur l'appelle. Donc c'est un point important, parce qu'aujourd'hui, quand on fait face à certaines choses, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible que des gens soient aussi méchants, qu'ils veulent utiliser les autres, qu'ils sont sans merci, etc. Oui, bien, derrière eux, il y a le démon. Aussi, un autre point important, c'est savoir, OK, qui maîtrise vraiment le monde? Parce que parfois, on se débat à savoir, OK, c'est les Chinois qui, en fait, non, c'est les formations, non, c'est aujourd'hui. Concrètement, celui qui est le chef derrière tout le monde, là, c'est Lucifer. C'est le démon qui, vraiment, va utiliser ensuite les hommes comme des pions. Oui, c'est ça, en fait, c'est l'esprit du démon, en fait, c'est qu'il disait que les choses, via les passions et les mauvais pochins de l'homme aussi. Voilà, ce qui fait qu'il y a des batailles internes aussi. Oui, oui, exact, exact. Oui, ils se battent entre eux aussi. Ils se battent entre eux, voilà. Comme les démons se battent entre eux, tous ceux qui visent une mondialisation naturaliste du genre humain, eux aussi, ils se battent entre eux pour avoir cette domination-là. Donc il y a plusieurs clans, il y a plusieurs synchronisations qui sont plus ou moins infiltrés les unes dans les autres, d'ailleurs. Très souvent, mais qui se détruisent les unes les autres par certains côtés, mais qui travaillent fondamentalement dans le même but. C'est-à-dire avoir un ordre sans sui-dessous, complètement, contre naturel, même si on l'appelle naturaliste, complètement, ils rejettent l'ordre naturel. Est-ce qu'on pourrait expliciter un peu c'est quoi l'ordre naturel pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas une traite d'idée de ce qu'est l'ordre naturel? L'ordre naturel, c'est l'ordre qui correspond à la nature des choses, tout simplement. Alors après, en moral, il y a la loi naturelle, c'est-à-dire ce qui découle là aussi de la nature des choses. Par exemple, on ne peut pas tuer un innocent et ça, ça reste mauvais en soi. Ce n'est pas seulement parce que c'est interdit par l'État. Ce n'est pas une loi positive, si vous voulez, ça découle même de la nature des choses. C'est intrinsèquement mauvais. Intrinsèquement, voilà, c'est ça. Ce sont des choses qui sont intrinsèquement mauvaises. Donc, l'ordre naturel de la société, c'est que vous faites partie d'une famille qui fait partie d'une cité, qui fait partie d'une nation, d'un pays, une patrie. Et donc, il y a une hiérarchie. C'est parce que vous faites partie de votre famille que vous faites partie de la patrie. C'est l'ordre traditionnel, en fait. Oui. On a toujours mis Dieu, famille, patrie. C'est les familles qui créent la patrie, au final. C'est le regroupement des différentes familles qui vient créer la patrie. Ça, c'est de rire des choses. Parce que si on dit l'inverse, si on dit qu'au contraire, c'est la patrie qui crée la famille, en ce moment-là, c'est les pires... C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Dans le sens où la société moderne, justement, ou même la culture moderne, la pensée moderne, c'est que c'est l'État qui détermine toutes les lois concernant les mariages, par exemple. Donc, vraiment, tout ce qui concerne la famille. Qu'est-ce qu'une famille ? Et puis, ce qui concerne le mariage. Alors que, non, ces choses-là, ce sont des choses qui sont régies par la loi naturelle. Et l'État, il est là pour assurer, justement, que cette loi naturelle soit observée, en principe. Et assurer qu'il y ait une bonne entente entre les différentes familles, en fait, tout simplement. Bon, en tout cas. Le démon, du coup, il se retrouve comme étant le principal instigateur de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça explique, le fait qu'il soit derrière ce combat contre l'ordre chrétien, explique certains excès qu'on peut voir, même, par exemple, dans les rites de la promaçonnerie, où on va chercher des hosties consacrées, ou tout ça, pour les messes noires. Toutes ces choses-là, si vous voulez, c'est inexplicable sans qu'il y ait le démon à l'air. Parce que, en soi, du point de vue naturel... C'est bouffant, c'est bouffant. Si on se moque de la religion et elle n'existe pas, alors pourquoi on cherche à la profaner? Voilà, c'est ça. C'est pas seulement vivre sur le plan naturel, mais c'est rejeter avec haine Dieu. Pourquoi est-ce que le naturalisme, on dit que le naturalisme, ça vient du démon? Parce que c'est lui, le premier, qui a dit « je ne servirai pas ». Le démon lui a proposé un ordre surnaturel. Les pères de l'Église communément pensent que les anges, avant même la création de l'homme, ont vu le plan que Dieu avait prévu, c'est-à-dire l'incarnation du Fils, la rédemption, etc. Ils devaient accepter que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, soit le chef de la création, et donc les anges inclus. Ce qui, pour eux, était une chose impensable. Qu'un homme puisse être au-dessus d'eux, c'était hors de question, même si cet homme-là était Dieu. Pour eux, c'était impensable. Donc, le démon Lucifer a commencé à dire « je ne servirai pas ». « Non, je ne servirai pas ». Et c'est le début de la rébellion. C'est-à-dire, refuser l'ordre surnaturel qui évolue par Dieu, pour préférer sa perfection naturelle. En sachant très bien que ça le mènerait à l'enfer, d'ailleurs. Malheureusement. Enfin, c'est juste, mais je veux dire, en sachant que ça devait lui amener ce malheur-là, il a préféré sa perfection naturelle, même si ça lui coûte l'enfer. Donc, la première opposition visible, parce que, bon, les démons, c'est une organisation, en principe, invisible. Mais la première organisation visible, naturaliste, si on veut, face à la vision des choses, la vision catholique, c'est la vision du messianisme judaïque. Et ça n'a rien à voir avec une question d'antisémitisme, là. On parle juste de vision religieuse. On a vu quelle était la vision catholique de la société. La vision judaïque actuelle, elle n'est pas d'un messie spirituel, elle est d'un messie temporel. La raison pour laquelle ils ont rejeté Notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il était arrivé, il pensait que le messie devait renverser Rome, en tout cas libérer les juifs à l'époque de Notre Seigneur, les libérer des Romains, etc., puis assurer leur domination mondiale. Et Notre Seigneur n'est pas venu pour faire cela, loin de là. Ça a été un peu leur déception. C'est ça, et que le messianisme, finalement, c'est le sceptre du monde, au final. Voilà, donc ils ont gardé, jusqu'à aujourd'hui encore, cette doctrine-là. C'est la même idée qu'on retrouve encore de nos jours dans le noachisme, au final. C'est subordonner toutes les autres nations. C'est le peuple prêtre qui fait le... C'est ça, c'est exactement ça. C'est les juifs intermédiaires. Après, il faut dire qu'il y a aussi, maintenant, aujourd'hui, il y a comme deux écoles de pensée, on va dire. Il y a les juifs orthodoxes qui attendent un messie personnel, qui sera le maître du monde. Puis après ça, il y a les juifs réformés qui, eux, pour la plupart, ont abandonné l'idée d'un messie personnel. C'est que pour eux, le messie, c'est le peuple juif tout entier. Qui doit, du coup, être un intermédiaire entre Dieu et le reste du monde. Donc le reste de l'humanité, elle, doit suivre des lois qu'on appelle les lois noachiques. En vrai, c'est la loi de Noé, soi-disant. Ça remonte à Noé, donc après le déluge. Mais que ce soit l'une ou l'autre de ces écoles, de toute façon, l'idée religieuse du messianisme vue par les juifs, c'est une domination temporelle. Donc nécessairement, il y a une opposition avec la vision catholique. Là, on entre dans une mondialisation temporelle. Et ça, c'est cette même idée, finalement, qu'on voit même présente chez les apôtres. Alors les apôtres, tu sais, justement, c'est jusqu'au bout. Tu sais, ils ont demandé à notre Seigneur, alors est-ce que vous allez rétablir le royaume d'Israël et tout? Et puis, quoi, vous n'avez pas encore compris? Le jour de l'ascension, c'est vrai. Le jour de l'ascension, c'est vrai. Ils étaient encore à demander, est-ce que c'est maintenant que vous allez rétablir le royaume d'Israël? C'est-à-dire la domination, comme au temps de Salomon, ou même encore plus, ça doit être plus grand encore, la domination doit être plus importante que celle de Salomon. Mais en tout cas, un empire universel du messie juif, c'est ça. Donc, la vision religieuse judaïque, du coup, inclut cette mondialisation-là. Et c'est important, parce qu'une chose qui, par exemple, pourrait choquer certains d'entre nous, c'est que jusqu'à la Révolution française, vous savez ça sans doute, là? Oui, oui, oui. Jusqu'à la Révolution française, les Juifs n'avaient pas la citoyenneté, mettons, française, par exemple, en France. Ouais, et dans d'autres pays aussi. Dans d'autres pays aussi. C'est l'ensemble des royaumes. Voilà, c'est ça. Alors c'est une chose qui, évidemment, pour l'esprit moderne, paraît comme quelque chose de choquant, d'antissémiste, je sais pas quoi. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout simple. C'est que, justement, ils étaient dans une optique patriotique juive. C'est-à-dire que, pour eux, il était hors de question de façon de devenir français et de suivre les intérêts de la France. Même à l'intérieur de la France, ou à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique, ou de l'Angleterre, etc., ils continuaient à suivre les intérêts de leur patrie propre, à savoir le peuple juif. C'est après la destruction du temple, alors ce peuple-là a commencé à pérégriner. Et puis, bon, on les voit un peu partout, à tous les siècles, qui soupirent après la nostalgie du royaume d'Israël. C'est pour ça que les souverains pontifs eux-mêmes ont dit aux chrétiens de ne pas les laisser avoir des positions d'autorité, etc., etc. Parce qu'eux n'allaient pas suivre les intérêts de la religion catholique, c'est évident, mais même les intérêts, si vous voulez, du royaume de France, par exemple. Mais suivre, au tout cas, avancer leur projet de messianisme. Donc de subordonner toutes les nations au Messie qui devaient venir, qui doivent venir et qui les attendent encore. Donc c'est pas une question d'antisémitisme, c'est-à-dire de question de race, mais c'est une question que leur idéal religieux est tel, est ainsi. Non, et c'est ça, justement, bon, les papes ont quand même condamné, je crois, Pion, c'est-à-dire condamné ce qui est l'antisémitisme de race et puis de... Oui, bon, c'est sûr, et surtout... Pour la haine raciale, évidemment. Bon, il y avait l'encyclique sur le nazisme, ça c'est sûr, mais là j'ai une citation, par exemple, où il dit « Il est impossible pour les chrétiens d'être antisémites, mais nous reconnaissons que chacun a le droit de se défendre, c'est-à-dire de prendre les précautions nécessaires pour se protéger contre tout ce qui menace ses intérêts légitimes. » Bon, par exemple, aujourd'hui, on a le droit de se protéger, mettons, s'il y avait des Chinois qui venaient pour espionner le gouvernement canadien ou essayer de détourner, si vous voulez, les intérêts d'un pays pour la Chine, en tout cas, je prends l'exemple de la Chine, ça pourrait être n'importe quel exemple, c'est évident qu'on doit s'en protéger, c'est évident. Donc ça, c'est la première chose, la vision religieuse, qui est vraiment, en tout cas, complètement différente, opposée entre la vision catholique et la vision juive de l'organisation mondiale du genre humain. Maintenant, je pense qu'on devrait parler de franc-maçonnerie. Les buts de la franc-maçonnerie ne sont pas officiels, au moins elles le sont jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que officiellement, si vous allez, je suis allé pour préparer cette vidéo-là sur le site de la Grande Loge de France, par exemple, juste comme ça, si vous allez voir ces sites-là, vous allez voir des beaux discours, c'est-à-dire que vous allez voir que le but, c'est d'avancer le progrès, la civilisation humaine, etc. C'est l'humanisme, c'est la condition humaine, c'est la condition humaine, mais on ne parle jamais de Dieu là-dedans, mais c'est la condition strictement humaine, pour l'homme, pour... Oui, c'est une chose qui semble bien comme ça, si on veut, là, mais quand vous réfléchissez deux secondes, vous dites, mais c'est absurde, parce que c'est une société secrète, c'est-à-dire que les membres sont tenus au secret. Les membres les plus inférieurs doivent protéger les membres supérieurs sans savoir, et doivent obéir sans savoir exactement qu'est-ce qui se passe, concrètement. C'est-à-dire, c'est... c'est ridicule, parce que c'est vraiment l'obscurantisme, là, si vous voulez. C'est-à-dire, vous donnez votre nom pour avoir des avantages temporels. Le comble, c'est qu'ils prétendent défendre la liberté, défendre l'illumination de l'esprit, l'indépendance, etc. La réalité, c'est que quand vous devenez membre de la formationnerie, au début, vous ne savez pas grand-chose. Vous allez apprendre de plus en plus quels sont les buts. C'est par degré, il faut être initié. De plus en plus, vous comprenez quels sont les buts de la formationnerie, quel est l'agenda qui est proposé. En attendant, vous devez obéir. La formationnerie fonctionne avec une obéissance aveugle, avec un secret quasiment sous peine de mort. Je veux dire, si vous commencez à révéler des choses, vous aurez des gros problèmes. Donc, c'est quand même le comble, quoi. C'est quand même le comble. Oui, justement, la formationnerie, c'est quand même intéressant. Vous avez parlé de la Grande Loge de France, mais il y a surtout des grandes loges connues. qui s'appelle le Grand Orient, et ça, c'est sans faire penser, justement, à notre Seigneur, qui vient, tu sais, le soleil qui se lève, et puis il y a un peu une... Bon, tu sais, Léon XIII, il disait que le démon est le singe de Dieu, et on voit qu'il y a comme une inversion, comme les 33 degrés de la franc-maçonnerie, c'est pour les 33 années de vie de notre Seigneur. C'est vrai qu'il y a souvent un genre de symbolisme un peu étrange qu'on rencontre chez la franc-maçonnerie, qui est souvent, qui calque le christianisme. Il y a donc une idée de transcendance des peuples aussi, c'est-à-dire, par exemple, on parlait de l'ordre catholique, ou bien, on peut être catholique, même si, par exemple, un tel est espagnol, l'autre est anglais, je suis français, etc. On est unis par le fait d'être catholique. La transcendance franc-maçonne, elle, elle est temporelle, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure un peu du messianisme, où le but, c'était de faire converger toutes les nations à un but mondial. Là, c'est un peu la même chose. La franc-maçonnerie transforme les différentes nations. Le but est d'amener un nouvel ordre dans tous les pays. Et donc, il y a des franc-maçons en France, il y a des franc-maçons en Espagne, il y a des franc-maçons dans tous les pays, qui vont, petit à petit, changer leur pays propre. Alors, ils ont tous ceci en commun, qu'ils travaillent dans un but commun, justement, au dépend des autres pays. C'est-à-dire, eux, ils n'ont rien demandé. La France, elle n'a pas dit qu'on a envie de changer. Mais les franc-maçons sont là, et ils vont changer des choses qui ne sont pas pour le bien objectif du pays, mais pour leurs propres idéaux. De toute façon, à chaque fois qu'on vous prétend qu'on fait des choses couvertes de liberté, c'est un peu comme aujourd'hui avec le Covid, pour vous protéger. C'est pour votre liberté, on va vous en jettirer. Mais c'est ça. Pour votre bien. C'est bon, on ne s'arrête plus à ces choses-là maintenant, aujourd'hui. C'est pour votre bien, pour votre propre liberté, on vous retire votre liberté. Mais on veut votre bien et on l'aura, comme on dit. En tout cas, la franc-maçonnerie, elle, elle fait profession aussi d'indifférence vis-à-vis des États. Le but, c'est de détruire un peu la différence entre les différentes nations et d'en faire un conglomérat humaniste mondial. Mais aussi, c'est vrai aussi au niveau des religions. Vous pouvez avoir votre propre religion pourvu que vous ne pensez pas que c'est le seul vrai et que tout le monde a tort. Il faut accepter un certain relativisme. Or, bon, il y en a clairement là-dedans qui sont, bon, ils vont être lucifériens, il y en a d'autres qui vont être déistes, il y en a d'autres qui vont être athées. C'est un peu tout. Mais il faut accepter le principe qu'il n'y a pas d'hérité. Sauf, bon, la vérité de la franc-maçonnerie. Oui, il faut accepter du moins que... Mais c'est illusoire, parce qu'il faut que vous acceptez comme vérité qu'il n'y a pas de vérité. Bon, il y a une opposition qui est quand même assez radicale entre... En tout cas, ils ne veulent pas que vous dénonciez les autres religions comme étant fausses. C'est une espèce de sentiment religieux que transcende un peu toutes les religions. Le problème, c'est que la vérité exclut par définition même l'erreur. C'est-à-dire qu'une vérité exclut toutes les erreurs qui lui sont confrères. À partir du moment où vous dites que, ah non, l'erreur, c'est correcte, vous détruisez la notion de vérité. Ah, c'est 2 plus 2 font 4, ils ne pourront jamais faire 3, ils ne pourront jamais faire 5. 2 plus 2 fait 4. C'est une vérité, bon, qui est mathématique, mais ça ne pourra pas changer. Donc, après ça, la franc-maçonnerie, rapidement, du coup, est à l'origine de tous les changements de société, au moins en grande partie. On pense à la Révolution française, c'est évident que la franc-maçonnerie a un rôle primordial là-dedans. Mais, et puis, il ne s'en cache pas. La franc-maçonnerie a toujours défendu les idées des Lumières. Le but, c'est de remplacer toutes les vérités catholiques traditionnelles, et on verra quand on parle un peu plus de philosophie, le réalisme, en fait, tout simplement, l'objectivisme, pour le remplacer par le subjectivisme, les idées qui découlent du nominalisme, on va voir tout ça. Ça, ça entraîne, c'est des idées, mais ça a des conséquences pratiques. Ce qui est quand même intéressant, c'est que si on lit Duvoltaire ou d'autres gens comme ça, ces gens-là ont toujours eu en haine les moines et religieux, mais surtout les contemplatifs, en fait. Contemplatifs. Parce que... C'est un certain lien, en même temps, les contemplatifs, la réalité, le réalisme, ils veulent le couper. Mais c'est comme avec ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. S'ils ont vraiment envie de faire une grande recette ou une histoire de mondialisation, je ne sais pas quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas leur truc de leur côté et qu'ils nous laissent tranquilles? Non, ils veulent l'imposer absolument à tout le monde. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont la haine du bien, du réalisme, de l'objectivisme. Ce n'est pas qu'eux ont leurs idées et puis ils vous laissent tranquilles à avoir les vôtres. Au début, ils vont prétendre ça. C'est comme au début, la seule chose qu'on veut, c'est que vous... Non, nous réclamons seulement à la liberté. Nous réclamons seulement à la liberté. Après ça, vous devez accepter, sinon... En tout cas, ça a été vrai pour l'avortement, ça a été vrai pour le mariage homosexuel, c'est vrai pour toute chose. En tout cas, c'est-à-dire la première étape, c'est... Ah, vous ne pouvez pas être contre, ça nous regarde tout seul, vous n'avez rien à dire. Après ça, la deuxième étape, c'est de dire, bon, si vous n'acceptez pas ça, si vous êtes contre ça, alors là, vous devenez mauvais. Oui, c'est ça. On vous l'impose et puis vous êtes libéralement obligés de l'accepter. Oui, c'est ça. En tout cas, toutes ces idées-là, ce sont des idées, mais les idées ont leur importance. Ce qui se passe actuellement, c'est à cause des idées. Le combat se fait au niveau des idées. Après, les conséquences pratiques viennent. Les révolutions viennent. Et là, je voulais citer un bulletin datant de 1922, bulletin de la Grande Loge de France, d'octobre 1922. Voici ce qu'ils disent. Mes frères francs-maçons, permettez-moi de vous exprimer l'espoir que la franc-maçonnerie, qui a tant fait pour l'émancipation de la race humaine et à qui l'histoire doit les révolutions nationales, pourra aussi amener cette révolution plus grande encore, qu'est la révolution internationale. Révolution, il y a une idée de nouveau départ. Oui, c'est ça, en fait. C'est compris dans le bouche de quoi on pense aux révolutions des planètes. Oui, c'est ça. C'est un cycle, en fait. Le reset, la réinitialisation. C'est ça, c'est la même idée. Et cela s'est présenté comme un remède, alors que tous les problèmes qui existent actuellement sont en fait dus à ces idées-là, précisément. Donc, on devrait plutôt suivre le conseil de Léon XIII, qui lui dit « À qui veut régénérer une société en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. » « À qui veut régénérer une société en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. » « À qui veut régénérer une société en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. »